Le cerveau est l'organe majeur de notre organisme. Il contrôle notre métabolisme, nos mouvements, mais également nos émotions et nos comportements. Pour communiquer entre les cellules de l'organisme, le cerveau utilise un réseau de nerfs et de neurones qui conduisent l'information via un courant électrique et un potentiel d'action. A la jonction entre deux cellules impliquant le système nerveux se trouve la synapse. Cette synapse renferme un messager chimique et c'est ce messager chimique que l'on appelle le neurotransmetteur. Or, l'équilibre des neurotransmetteurs est capital dans notre équilibre comportemental et émotionnel. Si l'un des neurotransmetteurs principaux est en déséquilibre, cela se traduit par des manifestations telles que des troubles de l'humeur, des perturbations de la prise alimentaire, des troubles du sommeil ou encore un repli sur soi. Alors certes, notre environnement influence le niveau des neurotransmetteurs. Prenons l'exemple où vous découvrez que vous avez la combinaison gagnante du loto. Cela va engendrer une décharge de dopamine associée à un plaisir intense et un état d'euphorie. Mais à l'inverse, si chroniquement ma dopamine est trop basse, cela va se traduire par une fatigue importante, un repli sur soi, un manque d'envie, et puis une baisse de la libido. De nombreux nutriments peuvent moduler le niveau de neurotransmetteur et la transmission de l'influx nerveux. Parmi ces nutriments, on a des phytonutriments, c'est-à-dire des nutriments qui proviennent des plantes, comme par exemple la passiflore, la mélisse, le safran ou encore la shwagenda. Et puis on a des micronutriments, tels que des acides aminés essentiels, la phénylalanine, le tryptophan, des nutriments essentiels, comme la choline, ou encore des acides gras essentiels, comme des oméga-3. Ce cours est véritablement la clé de voûte d'un cursus de formation en micronutrition tant les applications sont concrètes et les objectifs multiples. Nous aborderons notamment le rôle et les fonctions des principaux neurotransmetteurs impliqués dans la modulation des émotions et des comportements. Alors ces neurotransmetteurs, on peut les citer, c'est le GABA, c'est l'acétylcholine, c'est la sérotonine, c'est la mélatonine, et puis ce sont les catécholamines, comme la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. Le deuxième objectif est bien évidemment de comprendre quelles sont les plantes et les nutriments qui peuvent moduler spécifiquement tel ou tel neurotransmetteur. Et notamment de savoir à quelle dose il faut les prendre, pendant combien de temps, et ce que l'on peut en attendre. Le troisième objectif de ce cours, il est très appliqué, et notamment de savoir quels sont les gens qui présentent des déséquilibres en neurotransmetteurs et de pouvoir les objectiver via des questionnaires ou via des dosages biologiques. Le quatrième objectif du cours est de savoir appliquer ces rééquilibrages à des troubles du quotidien, et notamment dans des applications concrètes, on abordera la gestion du stress, la correction des troubles de l'humeur, la prise en charge des états de fatigue, ou encore des troubles du sommeil. Enfin, on verra quelles sont les bases du lien et des liens qui existent entre le cerveau et l'intestin, et le rôle du microbiote intestinal dans cette communication entre l'intestin et le cerveau. C'est avec passion que je vais vous accompagner dans ce cours sur le cerveau, les neurotransmetteurs et ses nombreuses applications. Alors, à vos cahiers, à vos crayons, à vos tablettes et à vos ordinateurs, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada